D'abord professeur d'histoire et géographie, il devient journaliste à Europe 1 en 1978 d'abord comme reporter puis comme présentateur de flash. D'information, rédacteur en chef adjoint chargé du journal de 8h, puis de la tranche 7h-8h. Depuis 2013, Guillaume Durand est rédacteur en chef magazine de Citizen K International et Citizen K Homesport. En 1986, il rejoint la 5 de Silvio Berlusconi pour y présenter les records sportifs. De 1987 à 1991, il y présente le journal de 20h jusqu'en 1991. Dans une des éditions de ce journal, en novembre 1988, il prétend qu'il a des assurances selon lesquelles Pauline Laffont est vivante. Après avoir reçu des informations d'un interlocuteur anonyme, Pauline désirait prendre du recul. Elle sortira de sa cachette dans quelques semaines. Bref, page Wikipédia Pauline Laffont. Déclaration dont il s'excusera à plusieurs reprises auprès de sa mère Bernadette Laffont. Quelques mois plus tard, lors d'une émission spéciale, il donne la parole à des interlocuteurs anonymes au téléphone qui déclarent que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy est l'œuvre de la mafia marseillaise. En parallèle, il présente deux émissions dominicales en direct, face à France et au cœur de l'affaire, produite par le tandem à succès Catherine Barma et Thierry Ardisson. La présentation du journal s'interrompt en juin 1991. Le nouvel actionnaire Jean-Luc Lagardère lui préférant le duo Béatrice Schoenberg et Gilles Schneider. Dès septembre 1991, sous la houlette de Patrice Duhamel et de Catherine Barma, il présente Les Absents ont toujours tort. Une émission en direct, réalisée par Philippe l'Allemand dans un décor monumental reconstituant la chambre des communes. Après la mort de la 5 il rejoint TF1 où il anime une émission de débat durant la nuit le mardi, en deuxième partie de soirée. Ainsi que toute la ville en parle, un samedi par mois en première partie de soirée. Deux émissions produites par Philippe Marouani, de juin 1994 à juin 1997. Il est directeur adjoint de la rédaction de la chaîne d'information en continu LCI. Parallèlement, il anime LMI, le grand rendez-vous politique de TF1. En 1993, il fut brièvement sociétaire aux grosses têtes sur RTL. Après cette carrière de journaliste, il devient animateur de talk show. Il présente et produit ainsi nulle part ailleurs sur Canal Plus de septembre 1997 à juin 1999. Il sera selon lui, renvoyé d'une manière brutale et intolérable. Par le directeur des programmes de Canal Plus, Alain de Greff, et le responsable de la rédaction. Bernard écrit, ce limogéage l'amène à publier un essai. La peur bleue, dans lequel il dévoile les manœuvres et dérives, de cette chaîne privée, à la rentrée 1999. Il retrouve Europe 1 pour présenter une série d'interviews du lundi au vendredi entre 18h30 et 19h. Parallèlement, il rejoint en septembre 2001 la chaîne France 2 pour animer un magazine littéraire Campus, le magazine de l'écrit, ainsi que Trafic, musique à partir d'octobre 2002. En septembre 2004, il quitte Europe 1 pour réaliser une interview quotidienne sur la chaîne The Plus Grand Que Télé, tout en continuant ses deux émissions sur France 2. A la rentrée 2005, l'émission, qui suit la grande édition. Un journal 30 minutes présenté par Harry Roselmac, et rebaptisé la grande édition. La suite pour être diffusée du lundi au jeudi de 18h30 à 19h30. Le vendredi, Guillaume Durand présente à 19h20 Le Franc Parler. Un entretien de 40 minutes avec une personnalité politique diffusée en direct et en simultané sur I Plus Grand Que Télé et France Inter. En partenariat avec l'hebdomadaire Le Point. Il arrête de présenter le Franc Parler en janvier 2006. Puisqu'à cette date, ses deux émissions sur France 2 sont fusionnées dans une nouvelle version de Campus diffusée tous. Les vendredis soir en direct à 22h30. A la fin de la saison 2005-2006e, il quitte The Plus Grand Que Télé, où il est remplacé par Thomas Hugues, en raison d'une clause d'exclusivité avec France 2. En septembre 2006, il crée l'émission Esprit Libre sur France 2, qui remplace Campus. Ce nouveau rendez-vous culturel orienté vers le débat permet de confronter auteurs, artistes, critiques, spécialistes et téléspectateurs avertis. En septembre 2007, il revient sur Europe 1 pour animer l'émission de Libre Antenne à l'air libre du lundi au vendredi. De 18h à 20h, en remplacement de Pierre-Marie Christine. A la rentrée 2008, alors qu'il est remplacé sur Europe 1 par Marie Drucker et Patrick Cohen et qu'Esprit Libre n'est pas reconduit sur France 2. Il anime sur la chaîne publique l'objet du scandale. Un magazine revenant sur « Des grands faits de société ». Le dimanche après-midi, en septembre 2009, il succède à Jean-Luc Esa la présentation de la matinale de Radio Classique. A partir de septembre 2010, il présente Conversation inédite face aux Français un mardi sur deux sur France 2 en deuxième partie de soirée. A partir de janvier 2011, son interview matinale sur Radio Classique est diffusée également sur la chaîne d'information en « Continu y plus grand que télé ». Il co-présente en route vers la présidentielle avec Michael Darmon, chroniqueur politique sur « Y plus grand que télé ». En 2011, il est un des membres du jury du prix François Sagan. En septembre 2011, il rejoint la chaîne Paris Première pour y animer Rive Droite. Une émission dans la lignée de 93. Faubourg Saint-Honoré où il organise tous les mercredis des dîners dans son appartement de 400 mètres carrés. Décoré d'œuvres de Bertrand Lavier, Xavier Veillant, Daniel Buren, Peter Lindbergh ou Rosencroft. En 2012, alors qu'il est toujours employé comme présentateur sur Radio Classique, propriété du groupe LVMH, Guillaume Durand réalise avec Gilles Demestre un portrait de Bernard Arnault, PDG de LVMH. Ce documentaire intitulé « Bernard Arnault, l'enfance est un destin », qui constitue un véritable dithyrambe de Guillaume Durand au profit de son employeur, est diffusé le 3 février 2012 sur France 5. À partir du 18 mars 2013, Guillaume Durand fait son retour à la télévision sur la chaîne Non-Stop People. L'animateur présente tous les soirs un talk show, émission débat, The Artist diffusé à 22h, le dimanche à 18h, depuis quand, il présente Culture Club, sur Radio Classique.